Bienvenue au Salon des Entrepreneurs Nantes Grand Ouest. Bonjour Jeff Histain. Bonjour. Vous êtes le président de NDMAX System. C'est ça. Qu'est-ce qui se cache d'ailleurs ce nom énigmatique ? NDMAX System, ça veut dire New Draft Machine, nouvelle machine de tirage. Et notre métier, c'est de réinventer le bar. Tout simplement. Qu'est-ce que vous tirez exactement ? On a construit des fontaines, des machines de tirage de bière artisanale pression, connectées, où le consommateur a une carte, comme celle-là. On a 13 000 encartés en un an et demi d'exploitation, sur deux bars par exemple. Et le consommateur se rend sur la table, se connecte, choisit son produit, et son compte est débité. Il peut déguster quelques centilitres, un demi ou une pinte, ou payer un coût à un ami. Et la prochaine fois qu'il se reconnectera, il aura un historique, il pourra se souvenir de telle bière. Et si jamais il veut la regoûter, il pourra. Exactement. On crée un nouveau mode de consommation connecté de bière artisanale. Vous créez ce mode de consommation, mais vous créez aussi un réseau de bars. Ça, c'est votre actualité du moment. Où est-ce que vous en êtes dans la constitution de ce réseau ? En effet, au départ, la machine construite, on souhaitait la vendre à des bars. Finalement, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme cela. Donc on a décidé de construire nous-mêmes notre propre réseau de bars. On en a expérimenté un depuis un an et demi sur Quimper, un autre sur Brest. Et là, aujourd'hui, la semaine prochaine, on déploie un bar à Brest, un nouveau bar à Brest. Et début janvier, une bar à Lorient. Et ensuite, on va vers Saint-Nazaire. On se déploie d'abord dans la Bretagne. Quand vous dites que ça ne fonctionnait pas comme cela, le fait de contacter des bars existants, ça veut dire qu'ils étaient réticents à ce type de solution high-tech ? Non, on avait prouvé que ça marchait bien, que les consommateurs, surtout, étaient très intéressés par l'offre produit, par l'expérience utilisateur, par tout ce qu'on apportait au système. Mais ce vieux monde des bars n'a pas changé depuis une cinquantaine d'années et dans ses habitudes liées à quelques grands acteurs, grands brasseurs, grands distributeurs. Et donc, pour beaucoup de métiers, c'est difficile de changer. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le changer nous-mêmes. C'est un bel objectif. Il y en a plein d'autres entrepreneurs qui décident de changer le monde à leur façon. Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire plus que les autres ? Oui, moi, je suis assez séduit par tout ce que fait Elon Musk. Pour quelles raisons ? Je trouve que c'est un entrepreneur visionnaire et qui va vraiment au bout de projets et à fond. Et d'ailleurs, dans nos projets, on monte une brasserie à Quimper, on va brasser de la bière. Et j'ai décidé d'acheter des météorites de Mars pour pouvoir en faire de la véritable bière de Mars. De la bière martienne. Voilà, c'est ça. Et peut-être devenir, au travers de ce clin d'œil, l'ami d'Elon Musk, on sait jamais. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Vous nous direz ça l'an prochain au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. C'est tout pour cette fois-ci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501